Bienvenue dans l'exprès d'actu, je reçois aujourd'hui deux invités exceptionnels, Igor et Grishka Bogdanov, pour parler de la création de l'univers. Bienvenue Igor et Grishka Bogdanov. Alors, faut-il encore vous présenter ? Vous êtes animateur, producteur d'émissions scientifiques, scientifiques, et également auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci qui vient de paraître « Trois minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang » aux éditions Le Courrier du Livre. Avant de rentrer dans le détail de cette théorie, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est justement cette théorie du Big Bang ? C'est une théorie fascinante. Elle nous parle de quoi ? Elle nous parle de l'origine de notre univers. Cette origine, elle a été calculée d'abord par des scientifiques et ensuite, elle a été démontrée par des expériences. Dès 1929, le grand Hubble, astronome américain, constate que les galaxies sont en fuite les unes par rapport aux autres. Et ainsi, il donne un socle expérimental, observationnel, à quelque chose qui avait été vu dans les équations quelques années auparavant, en 1922, par le grand Friedman, Alexander Friedman, qui était un mathématicien et météorologue russe, qui lui-même s'est opposé à Einstein, qui pensait que l'univers était fixe. Alors, si Einstein pensait que l'univers était fixe, c'est parce qu'il le voyait totalement instable dans ses équations et qu'il a rajouté un terme qui s'appelle la constante cosmologique et qui a fixé l'univers. Donc, tout ceci voit l'un éclat en 1929. On constate que l'univers n'est pas fixe, que ça bouge. Et à partir de là, les idées vont s'accélérer. En 1948, Gamow, qui est un élève de Friedman, va trouver, prouver, quelque part, il découvre ce qu'on appelle la synthèse des éléments légers, c'était notamment des noyaux d'atomes d'hydrogène, le Big Bang Show, en quelque sorte, qui naît à ce moment-là. Et puis, en 1964, deux jeunes gens, qui sont Penzias et Wilson, observent quelque chose dans le ciel qui est un bruit, ils entendent un bruit. Ce bruit, c'est l'écho du Big Bang, 1964. Ils vont avoir le prix Nobel en 1978, grâce à cette découverte extraordinaire. Et enfin, les satellites astronomiques, à partir de 1989, vont observer cette lumière, cette première lumière qu'on appelle le rayonnement cosmologique, qui témoigne de ce qu'était l'univers au moment où il était bébé, juste 380 000 ans après sa naissance, sa naissance explosive. Et d'ailleurs, le premier à avoir observé cette première lumière, qui s'appelle donc John Matter, nous a fait l'honneur de faire la préface de notre livre. Il est devenu prix Nobel en 2006, à partir de là. Et son collègue, qui va pour la première fois observer cette photographie du fond diffus, c'est-à-dire, en fait, le rayonnement cosmologique, il va trouver ces images tellement saisissantes, qu'il va dire, pour moi, c'est comme voir le visage de Dieu. Alors, vous avez votre propre thèse sur la théorie du Big Bang. Vous affirmez qu'il n'y a pas de temps avant le Big Bang, mais plutôt une information pure. Cette information pure crée de l'énergie qui, elle-même, crée l'univers. Alors, s'il n'y a pas de temps, peut-on parler d'un avant Big Bang ? Mais, en fait, la réponse est quelque part toute simple. En tout cas, elle est intuitive. Qu'est-ce que c'est que le Big Bang ? Le Big Bang, c'est un moment explosif qui s'est déroulé il y a 13,8 milliards d'années, à partir d'une particule élémentaire qui est un milliard, deux milliards de fois plus petite que le noyau de l'atome d'hydrogène. Donc, c'est une toute petite, petite particule. À cette époque-là, donc, il y a 13,8 millions d'années, une explosion se produit à partir d'un vide primordial que l'on peut à peine imaginer. Et cette explosion, elle engendre en trois minutes la formation de tous les noyaux d'atomes d'hydrogène. Vous voyez, dans ce verre d'eau, il y a des atomes d'hydrogène, c'est H2O, donc. Et donc, les atomes d'hydrogène sont composés d'un noyau et d'un électron qui tournent autour. Or, tous les noyaux d'atomes d'hydrogène de tout l'univers, c'est-à-dire 98% de la masse de l'univers, ont été fabriqués dans les trois premières minutes de vie de l'univers. Et plus jamais après, parce que la température est tombée trop bas, en dessous d'un milliard de degrés. Alors qu'au moment du Big Bang, trois minutes avant, elle est encore de 100 000, milliards de milliards de milliards de degrés. Vous imaginez cette température inouïe, mais c'est celle qu'il faut pour fabriquer des noyaux d'atomes d'hydrogène. Donc voilà, ça part de cette explosion. Cette énergie, elle se déclenche dans le vide. La grande question qui se pose, mais d'où vient cette énergie ? Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Comment se déclenche-t-elle ? Pourquoi se déclenche-t-elle dans le vide ? Et c'est là où nous intervenons, Igor et moi, à partir de 1990, nous nous sommes posés cette question dans deux thèses de doctorat. Moi en mathématiques et Igor en physique théorique, deux thèses qui ont fait beaucoup de bruit dans le monde, et dans lequel nous avons trouvé des débuts, non pas la réponse complète, mais des débuts de réponse. En fait, la logique veut qu'on réponde comme ça. Puisque la matière naît au moment du Big Bang, et que le Big Bang n'est pas à l'instant zéro, c'est un temps qui est très bref, mais que les visiciens ont mesuré, que 10 puissance moins 43 secondes, ce n'est pas à l'instant zéro, et l'univers lui-même n'est pas à l'échelle zéro, c'est 10 puissance moins 33 centimètres. C'est que forcément, il y a quelque chose, entre guillemets, avant. Et cette chose avant, et ce n'est plus de la matière, puisque la matière naît au moment du Big Bang, c'est donc autre chose que de la matière, c'est quelque chose d'immatériel. Et qu'est-ce qui est immatériel et qui en même temps peut guider l'évolution de la matière ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'information. Autrement dit, l'univers, avant d'être matière et énergie au moment du Big Bang, eh bien, il est pure information, et cette pure information, elle existe à l'instant et à l'échelle zéro de l'univers. Alors, on va parler sur le réglage extrêmement précis des constantes fondamentales de l'univers, ce que les astrophysiciens appellent le principe anthropique. Tout à fait. On constate, et ce sont évidemment des observations qui nous le disent, que l'univers est extraordinairement réglé. Et que donc, il semble reposer sur un scénario, un scénario qui aurait pris naissance avant le Big Bang, qui s'exprime physiquement au moment du Big Bang, c'est-à-dire au moment où l'univers se trouve, comment dire, il passe de l'état numérique ou de l'état informationnel à un état physique. Et à ce moment-là, donc, on voit que la séquence des événements qui conduit jusqu'à un univers complexe dans lequel nous vivons aujourd'hui, complexe pourquoi ? Parce qu'il y a des êtres vivants et conscients d'eux-mêmes dans cet univers-là, et nous ne sommes pas les seuls, il y en a évidemment ailleurs en ce moment même, dans notre galaxie et dans les autres galaxies. Tout ça correspond donc à un ordre, un ordre si vertigineusement réglé que rien n'y est laissé au hasard. Autrement dit, le scénario cosmologique repose sur un réglage d'une extraordinaire précision. On le voit dans les grandes constantes, la constante de la structure fine, par exemple, qui règle le comportement du rayonnement électromagnétique. On le voit dans la constante de gravitation, on le voit dans la constante cosmologique qui est présente au moment du Big Bang. On le voit également dans les nombres purs, on le voit dans le nombre Pi, qui est extraordinairement réglé lui aussi. Rien n'y est, aucun chiffre n'apparaît au hasard. À la 10 millième, à la 100 millième, à la milliardième décimale, il y a toujours un ordre qui est réglé, puisque le nombre Pi est prévisible. Alors tout ça, évidemment, amène les physiciens à s'interroger sur les raisons de cet ordre. Pourquoi à tel ordre le principe anthropique est né de cette idée que l'univers contient d'une certaine façon en projet l'émergence de la vie, de la conscience et peut-être de l'intelligence. Alors la physique quantique, qui joue un rôle important dans notre compréhension de l'univers, elle accorde une large place au hasard avec notamment le principe d'incertitude d'Eisenberg. Comment vous conciliez cela ? En fait, on se pose la question de savoir si c'est de la même incertitude que l'on parle aujourd'hui par rapport à ce qui était présent dans le discours et dans la thème des physiciens il y a 50 ans ou davantage, lorsque le principe d'incertitude a été découvert par Eisenberg. Je rappelle ce qu'est le principe d'incertitude. Lorsque vous observez une particule élémentaire, cette particule élémentaire, vous pouvez connaître soit sa position, soit sa vitesse, mais pas les deux en même temps. Le produit des deux est toujours supérieur ou égal à une constante qu'on appelle la constante de Planck. Alors, cette incertitude est irréductible. Cependant, ce que nous proposons en fait, c'est de remplacer cette incertitude par un autre concept qui vient d'ailleurs des mathématiques, et notamment du grand logicien qui s'appelle Kurt Gödel, compagnon d'Einstein dans les années 30 à Princeton, et qui a démontré que dans un système, n'importe quel système, il y a toujours de l'inconnaissable, il y a toujours de l'incomplétude. C'est-à-dire que la cause qui a permis à ce système soit d'exister, soit d'évoluer, cette cause ou ces causes peuvent être renvoyées à l'extérieur même de ce système. Et quand on applique cette idée d'incomplétude à l'univers et au comportement des particules élémentaires, eh bien, on en est conduit à cette conclusion, qui est quand même extraordinairement rafraîchissante, c'est qu'il existe un principe d'incomplétude. Nous ne connaissons pas les déterminants fondamentaux qui guident le comportement des particules élémentaires. Ça ne veut pas dire que le système est incertain et gouverné par le hasard. Ça veut simplement dire que nous ne connaissons pas un certain nombre de déterminants, de facteurs essentiels qui guident le comportement du système, mais qui sont à l'extérieur de ce système, et pire que ça, qui sont à l'extérieur de l'espace-temps. En fait, il existe des données qui gouvernent évidemment le comportement des choses, des événements, des phénomènes visibles dans l'espace-temps. Cependant, ces déterminants sont à l'extérieur de l'espace-temps et surgissent évidemment dans l'espace-temps sous la forme de ces phénomènes. De phénomènes qui ont évidemment la qualité d'être entourés par un certain flou. Mais ce flou, il ne relève que, ce qu'on appelle le flou quantique, le flou ou l'incertitude quantique, il ne relève que d'une connaissance de notre point de vue incomplète de ce système, parce que précisément le système n'est pas connaissable, dans la mesure où ces déterminants sont à l'extérieur de l'espace-temps. Alors, dernière question, Dieu revient souvent dans le titre de vos œuvres, je pense notamment à Dieu et la science, mais de quel Dieu vous parlez ? Est-ce que c'est un Dieu horloger au sens voltairien du terme, ou plutôt un Dieu qui se rapproche du Dieu monothéiste ? Ce serait plutôt un Dieu qui se rapproche de la vision voltairienne. Pourquoi ? Parce que c'est la première cause, la cause ultime, si on peut dire, et qui se déduit par un raisonnement et une observation de la nature, du scénario justement qui est cohérent. Et ce scénario cohérent renvoie forcément à quelque chose qui, à l'origine, l'est tout autant. En fait, lorsqu'en 1936, Einstein répond à un jeune enfant qui lui pose la question, Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ? Je vais t'envoyer une lettre, et qu'il lui envoie cette réponse que nous connaissons aujourd'hui par cœur, parce qu'elle est connue dans le monde entier. Il lui dit, « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science, finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » Et en définitive, on se retrouve donc renvoyé à cette idée que, un, l'univers n'est pas né par hasard, à partir de l'instant où on admet cette idée, et il faut l'admettre, il faut beaucoup d'ailleurs de courage pour admettre cette idée, parce que la science nous pousserait, a priori, vers une conclusion inverse, selon laquelle l'univers serait chaotique, mais pour ça, il faut inventer des univers parallèles. C'est une théorie qui ne nous semble pas du tout scientifique. Quand on a le courage d'admettre que l'univers n'est pas né par hasard, eh bien, on est dans l'obligation, là aussi, de concevoir qu'il existe à l'origine quelque chose, quelque chose dont on ne dira pas que c'est Dieu, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à l'origine de cette émergence profondément ordonnée, profondément organisée. Ce quelque chose, il correspond, puisque j'ai parlé tout à l'heure du grand mathématicien Gödel, il correspond à l'idée selon laquelle, si on applique le grand théorème de Gödel, qui a été découvert dès 1931 par un jeune homme de 24 ans, beaucoup de ceux qui nous regardent ont 24 ans aujourd'hui, ils peuvent essayer de réfléchir à ce théorème, eh bien, ce grand théorème nous dit que tout système logique est nécessairement incomplet. Si nous appliquons ce théorème magnifique, cette conquête de l'esprit, à l'univers tout entier, est que nous disons, l'univers est un système logique. La conséquence, c'est que ce système logique est nécessairement incomplet, et que sa cause, non seulement se trouve à l'extérieur de lui, mais qu'au surplus, elle est d'une nature profondément différente, opposée à lui, puisque l'univers est matériel et temporel, cela signifie que sa cause est immatérielle et atemporelle. Lorsqu'on est avec cette cause immatérielle et atemporelle, prouvée par un mathématicien de génie, Kegodl, on est tout près de ce que, en métaphysique, on appelle l'esprit. Merci à vous, messieurs. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, que je vous recommande particulièrement, « Trois minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang », paru aux éditions Le Courrier du Livre. Sous-titrage Société Radio-Canada